... Bonjour et bienvenue à cette nouvelle audition contradictoire du Musée du Barreau de Paris. Je suis Emmanuel Piera, le conservateur de ce musée. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle audition avec deux livres et autant d'invités, EES comme vous pouvez l'observer, qui sont à ma droite et à ma gauche sans connotation politique parce que c'est l'inverse pour vous. Je vous les présenterai dans un instant un peu plus de façon détaillée si vous ne les connaissez pas, mais j'ai Isabelle Rome à mes côtés pour un livre qui s'appelle Liberté, égalité, survie, paru chez Stock dans une collection qui s'appelle Puissance des femmes, c'est important de le préciser. Et puis à mon autre côté, ma consoeur Janine Bonadjunta, la prononciation est bonne. Parfait, j'ai fait des enfants avec une femme corse, donc j'espère que... C'est peut-être pas corse, mais voilà. Si c'est corse. Si c'est corse, d'accord. C'est Nathalie Tomazini, votre co-auteur, qui dit qu'elle n'est pas corse. Oui, c'est ça. Très bien. Pour une défense légitime, qui est parue chez Fayard, donc deux très bonnes maisons d'édition. Il s'avère qu'elles appartiennent au même groupe et qu'elles sont assez voisides, mais c'est parfait, ça veut dire qu'elles ont de très bons choix éditoriaux. Un petit mot d'abord sur le musée du Barreau de Paris, qui, comme vous l'imaginez dans les conditions actuelles, est pour le moment clos au public, mais qui accueille de façon permanente des collections extraordinaires sur l'histoire de la justice, l'histoire de la société française, qui commence beaucoup avec les procès de Marie-Antoinette et de Louis XVI, passe par la plaidoirie de Fernand Labori pour Émile Zola, par le procès de l'assassin de Jean Jaurès, par l'histoire de la Troisième République, l'histoire aussi de notre pays dans ses moments les plus sombres, les dossiers de Maître Isorni, défenseurs de Pétain, ceux de Jacques Vergès, ceux qui concernent l'affaire Tapon, c'est un miroir de la société française, tel qu'on peut le vivre ou nous, en étant au cœur, finalement, de l'histoire et de la société, par nos fonctions de magistrats, d'avocats, d'anciens magistrats, ou de toujours magistrats. Voilà, toujours magistrats. Puisque j'en suis à vous parler, Isabelle Rome, oui, je vous le prends, vous n'êtes toujours magistrats, vous n'êtes pas officiellement, vous n'avez pas quitté complètement vos fonctions, vous en êtes abstraite pour quelque temps, on va dire, le temps de votre mission, de votre mandat, ou de votre portefeuille. Si je résume, aujourd'hui, vous avez un titre officiel, vous êtes haut fonctionnaire à l'égalité, femme, homme, du ministère de la Justice, c'est le libellé... Oui, tout à fait, haut fonctionnaire. C'est le haut libellé exact, alors c'est un peu étrange, c'est pour ça que, avant qu'on enregistre cette audition, je ne vous ai pas dit madame, là, haut fonctionnaire, je ne sais pas si c'est le titre. Oui, non, mais madame Rome, c'est très simple. Madame Rome, je crois que c'était plus simple, voilà. Mais vous êtes, avant d'avoir été nommée à cette fonction, sous l'égide, je pense, de Nicole Belloubet, et donc aujourd'hui, sous celle d'Éric Dupont-Moriti, vous avez commencé comme magistrate, on va dire, de terrain, comme juge d'application des peines, ou juge d'instruction, je crois que c'est d'abord dans ce sens-là, puis ensuite juge d'instruction, et puis vous êtes une magistrate, on va dire, engagée, dans la vie sociale et politique au sens de la vie de la cité, puisque vous avez, notamment, été au cabinet de Maryse de Branchu, en tout cas conseillère technique pour la protection judiciaire de la jeunesse, l'aide aux victimes et l'accès au droit. Vous avez créé une association importante qui s'appelle Femmes de Liberté, qui s'est appelée Parole de Femmes en Picardie, et qui est devenue Femmes de Liberté, je pense, de façon plus, pour rayonner, de façon plus large. Et puis vous êtes aussi auteur, tu iras autrice pour les autres, comme vous voulez, mais vous êtes auteur, vous êtes plusieurs livres, vous avez commencé par Vous êtes naïve, Madame la Juge, en 2012, donc ça fait déjà huit ans, ça fait une vraie carrière d'écrivaine, vous avez écrit un essai qui s'appelle Dans une prison de femme, une juge en immersion, je pense, directement lié aussi, là, à votre expérience, un troisième qui est un plaidoyer pour un droit à l'espoir, et puis, bon, on a le droit d'y revenir, mais celui pour lequel j'ai trouvé un bon prétexte de vous inviter, c'est donc Liberté, Égalité, Survie, qui raconte votre engagement dans la lutte contre les violences, on va dire, conjugales, les féminicides, je ne vais pas décliner là maintenant tout le nuancier des horreurs, mais il y en a de nombreuses, et pour laquelle vous avez une mission de premier rang avec une application très grande dans le grenelle des violences faites aux femmes. Pour résumer, vous avez le droit de revenir me corriger. C'est très complet. Parfait, merci. Janine Bonagunta, vous êtes donc ma consoeur, vous êtes très bien, je vous souhaite donc vraiment la bienvenue, parce que vous êtes chez vous au musée du Barreau de Paris, parce que c'est un musée qui est soutenu essentiellement par le Barreau de Paris, créé et, on va dire, financé par le Barreau de Paris, mais ouvert à l'ensemble des professions judiciaires, et comme il est le principal ou le seul musée d'histoire de la justice en Europe occidentale, il nous permet d'accueillir tous les barreaux et tous les magistrats et tous ceux qui sont liés et qui ont quelque chose à dire sur la justice d'aujourd'hui ou sur l'histoire de la justice. Vous, je ne me trompe pas en pensant que c'est votre premier livre. C'est-à-dire que j'ai le premier livre où je suis auteur, en fait. Et sinon, nous avons accompagné, effectivement, le livre d'Alexandre Alange, le livre de Samia Jaber, une autre de nos clientes, et le livre de Jacqueline Sauvage, nous sommes aussi co-autrices. C'est ça, vous êtes co-autrices de « A qui c'est ? » « A qui t'est ? » chez Michel Laffont. Jacqueline Sauvage, je voulais juste que ça s'arrête, pardon, je voulais être sûre du titre. Déjà chez Fayard. Et puis, une autre cliente, le jour où j'ai dit non, Samia Jaber. Mais cette fois-ci, ça n'est plus vous en tant qu'avocat d'une partie précise. Non, c'est votre expérience, votre combat. Expérience professionnelle, voilà, et mon combat de tous les jours. Avec notamment Nathalie Tomazini. Absolument, absolument. Et on va dire que ce livre reprend quand même, fait la part belle, si je puis permettre cette expression, toujours un peu étrange, mais aux grandes affaires dans lesquelles vous êtes investie pour la défense. Enfin, pour certaines, parce qu'il a fallu sélectionner et le choix était compliqué. Et on a pris le parti de choisir les affaires un peu emblématiques et celles qui étaient le plus dramatique pour elles ou pour leur famille. Et on n'a pas choisi vraiment les familles que l'on défend, parce qu'on défend beaucoup de familles dont les filles ont été tuées, les soeurs ont été tuées. Comment devient-on avocate ? Alors, ce n'est pas une spécialité officielle, parce que ce n'est pas une nomenclature. Mais comment est-ce qu'on devient, oui, avocate défenseuse, on va dire éprouvée, dans les féminicides, les violences faites aux femmes, dans les affaires les plus dures ? Alors, je ne pense pas que ce soit par hasard, mais c'est tout simplement parce que, en faisant un constat au bout d'une certaine décennie, je me suis dit, mais comment a-t-on fait pour résister face à ce monde un peu machiste, il faut bien le reconnaître, dans la profession notamment, et personnel aussi ? On a réussi à vaincre tous ces obstacles avec difficulté, et pourtant, nous avons des ressources, nous avons effectivement un métier, et malgré tout, c'est compliqué. Alors, comment font ces femmes qui n'ont pas tous nos acquis et nos ressources ? Je me suis dit, mais moi, j'ai envie de les aider, ces femmes. Voilà, donc c'est venu de cette manière, en disant, j'ai envie de parler pour elles. Parce que moi-même, parfois, j'ai eu du mal à parler, pour mes cas personnels, et donc, j'ai envie, cette fois-ci, de prendre la parole pour les autres. On dit qu'on ne choisit pas sa clientèle, mais qu'elle vous choisit, en quelque sorte ? Alors non, la clientèle était faite pour moi, parce que j'avais un cabinet avec lequel je vivais depuis plusieurs années, c'était une clientèle de chefs d'entreprise. Donc, je touchais à la fois aux sociétés, à la fois aux conseils de prud'hommes, et finalement, tout ça ne me satisfaisait pas, je n'y trouvais pas de sens, en fait, au bout de X années, et j'ai décidé de me diriger plus vers l'humain, parce que j'avais fait des développements personnels, et j'étais beaucoup plus proche de l'humain, et je voulais aider, et pourquoi pas aider ces femmes, parce qu'elles me ressemblaient aussi, en fait, peut-être, et voilà. Isabelle Rombe, je vous pose la même question, un peu candide, ou faussement candide, comment est-ce qu'on devient finalement une magistrate spécialiste, d'un des pans les plus sombres de notre vie ? Comment est-ce qu'on devient magistrate ? Vous me pardonnerez, vous n'êtes sans doute pas, quand vous avez commencé comme juge d'application des peines, vous n'aviez peut-être pas, j'espère pas, que des violences faites aux femmes, ça voudrait dire des statistiques encore plus épouvantables qu'elles ne le sont, mais vous êtes au fur et à mesure, devenue, on va dire, une magistrate, plus que symbolique sur ces dossiers. Je pense que pour moi, c'est un long cheminement, et j'essayais parfois de réécrire cette histoire, en me disant pourquoi je suis arrivée là, et finalement, je me rends compte que mon fil rouge, c'est quand même le combat pour la dignité humaine, et en fait, j'ai commencé ma carrière comme juge de l'application des peines, je suis restée 6 ans dans les prisons de Lyon, j'avais 23 ans quand j'ai pris ce premier poste, et pour moi, ça a été un choc terrible, enfin, c'était le choc carcéral, je l'ai ressenti comme juge, et je pense que je n'aurais pas eu la même évolution si je n'avais pas commencé ma carrière dans ces prisons de Lyon, enfin, que vous avez peut-être connues, qui étaient surpeuplées, très vétustes, et là, vous voyez, jeune magistrate, j'ai découvert toutes les réalités humaines, enfin, sombre, la misère, sous toutes ses formes, et de là est né cet engagement, cet engagement que je pense est toujours le mien, un engagement dans la cité aussi, vous l'avez rappelé, donc là, je me suis beaucoup investie pour la réinsertion des détenus, pour les conditions d'unité, et puis ensuite, justement, je pense que j'ai continué, je me suis rendue compte des effets de la prison, et je me suis dit, mais il faut agir sur la prévention, il faut éviter que ce premier passage à l'acte, il faut éviter que ces gamins, ces jeunes, ils aillent en prison, donc ça a été cet engagement que j'ai eu, notamment dans les banlieues, c'est comme ça que j'ai été chef de pôle de la prévention de la délinquance, et que je suis arrivée, comme vous l'avez dit ensuite, au cabinet de Marie-Lise Lebranchu, notamment sur la protection judiciaire de la jeunesse, et puis ensuite, j'ai continué mon parcours, et là, à un moment donné, je me suis rendue compte, et bien oui, que les femmes, pour moi, ce n'était pas inné, enfin, ce n'était pas inné, je ne suis pas une féministe née, j'allais dire, pour moi, je suis quelqu'un, je suis une fille des lumières, et pour moi, ce sont les valeurs républicaines, l'égalité, liberté, égalité, fraternité, pour moi, c'est vraiment, j'allais dire, mon guide, et je me suis rendue compte, et bien que oui, les femmes, finalement, pour elles, ce n'était pas si facile que ça, et c'est à ce moment-là, que j'ai décidé, de créer une association pour les femmes, autour des valeurs républicaines, je n'avais pas de moyens, enfin voilà, donc il n'y avait pas d'aide, vous voyez, direct, d'accompagnement, mais c'était un objectif, de s'adresser, à des femmes de tout milieu, et de toutes les origines, parce que, pour moi, c'est quand même important, ça, et là, on le voit quand même, aujourd'hui, cette notion de lien social, j'étais à l'époque dans l'Oise, et pour moi, vraiment, l'enjeu, c'était de faire se réunir, ces femmes d'origine rurale, d'origine ouvrière, des anciennes ouvrières, des sucreries, avec des femmes de creil, d'origine étrangère, et d'arriver, finalement, à les rassembler, autour de tout ce qui nous assemble, et pour moi, c'est ce qui est important, dans notre République, c'est, rassemble-nous, autour de tout ce qui nous assemble, et puis voilà, j'ai cheminé, et je me suis, une fois que j'ai été nommée à Versailles, après 25 ans de pénal, puisque je suis une magistrate pénaliste, je me suis dit, que c'était quand même important, après avoir été juge d'application des peines, de retourner derrière les barreaux, pour voir un peu ce qui s'y passait, mais surtout, pour entendre, à la fois, donc j'ai choisi d'aller voir des femmes, mais en plus j'étais à Versailles, d'aller entendre ces femmes qui étaient incarcérées, comme les femmes qui y travaillaient, voilà, et donc c'est un livre que j'ai voulu faire, sur la condition des femmes en prison, avec aussi, bien sûr, quelques pistes sur les pistes qu'on pourrait améliorer pour les prisons, et puis voilà, je me suis de plus en plus intéressée à ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, je suis devenue présidente d'Assise, et là, quand on est présidente de Cour d'Assise, qu'on a cet engagement, forcément, on ne reste pas indemne, et je suis arrivée spontanément, enfin, presque naturellement à ce poste de haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, par ces engagements, et puis, voilà, à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire ce livre, parce que j'avais tous ces procès, toutes ces histoires, tous ces visages que j'ai gardés comme ça, dans mon cœur, on pourrait dire, et c'est pour elle, quand même, quelque part, que j'ai voulu écrire ce livre, et c'est pour elle, en tout cas, que je mène ce combat, je crois vraiment, de toutes mes forces aujourd'hui, comme haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, donc voilà, j'étais un petit peu... Un autre, vous prenez le temps que vous voulez ici... C'était un cheminement, voilà. Très bien, Janine, je viens de t'avoir, pour compléter, est-ce que d'après vous, puisqu'on parle des Assises déjà, est-ce que le regard des magistrats dans les cours d'Assise a changé, en quelques années, on va dire, de barres, ou de pratiques de la défense ? Est-ce qu'on dit, soit on fait le grief aujourd'hui, on fait beaucoup de grief à la justice, notamment sur ce terrain, celui des violences faites aux femmes ? Écoutez, moi, j'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences, on n'a rien à vous cacher. À partir du moment où on défendait une femme qui avait tué son mari, ou son concubin, il y avait des textes, il fallait les appliquer. Et finalement, parfois, il y avait peu d'indulgence. Ça dépend tellement de la personnalité de l'accusé, je dois dire. Et nous avons eu plusieurs personnalités. Des filles en détresse, des filles qui pouvaient s'exprimer, du mieux qu'elles pouvaient, et puis d'autres qui étaient taiseuses. Et ça ne plaît pas forcément. Et on n'arrive pas trop à les cerner. Et il y a tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un huis clos qui est dangereux quand même pour l'accusé. Parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ce sont des femmes qui, toute leur vie, pour la plupart, se sont tues. Pour la plupart, ont subi des violences psychologiques, physiques, sexuelles. Elles ont eu l'habitude de dire oui, de se conformer à un ordre. Et là, on leur demande de s'exprimer. C'est impossible. Donc, ça ne se passe pas toujours bien, pour répondre à votre question. Vous parlez là des cas emblématiques que vous avez défendus où des femmes sont ensuite accusées parce qu'elles ont répondu aux violences conjugales. Elles sont passées à l'acte. Absolument. C'est ça. Pardon pour croiser. Moi, je connais votre livre, je connais vos combats, mais je préfère qu'on les... Voilà. Et même celles qui ont été tuées, la famille n'est pas forcément, et ça m'a beaucoup étonnée, mise en lumière, c'est ça que parfois je reproche aux présidents qui tiennent l'audience, qui n'ont pas toujours cette bienveillance auxquelles je m'attendais. Naïvement, je pensais qu'à partir du moment où on était parti civil, les choses devaient se passer tranquillement. Eh bien, pas toujours. Voilà. Elles sont rabrouées, etc. et il y a beaucoup de choses qui me choquent. Et qui vous choquent encore ? Ou est-ce que le majeur de l'origine, c'était est-ce que ça a évolué ? Est-ce que le traitement... Le traitement, je ne dis pas qu'il n'a pas évolué. Bien sûr qu'il a évolué parce que la femme victime est prise en considération aujourd'hui. Mais ça prend du temps, Mme Romm. Petit pas, petit pas. Moi, je m'aperçois que la réalité judiciaire est parfois difficile. Il y a un bandeau sur votre livre qui dit deux avocates en colère. Donc, je pense que... Oui, en colère de ne pas être entendue, de ne pas être écoutée, de ne pas... On nous fait taire. Et puis, un avocat, il n'est pas là pour se taire. Je suis désolé. Voilà. C'est un bon résumé de notre vocation. Je vous en prie. Je crois que c'est aussi que toute la place de la victime qui avait du temps finalement à être admise vraiment à sa juste valeur finalement au sein du procès pénal qui initialement ne fait pas vraiment de place à la victime. Et de plus en plus, on voit quand même que la victime s'impose et puis à juste titre dans le procès pénal. Mais je pense qu'il a fallu du temps et puis que c'est quand même un petit peu générationnel. Enfin, je pense que... Je n'aime pas trop dire ça parce que... Mais quand même, je pense que les magistrats beaucoup plus anciens sont restés peut-être quand même avec ce schéma. Le procès pénal, c'est l'accusé contre le ministère public. Et puis la victime, elle est là, on verra pendant l'audience civile. Il y a l'audience civile pour ça. Mais je pense que petit à petit, les choses évoluent grâce à la formation quand même. Notamment à l'UNEM, que ce soit la formation initiale, la formation continue. Voilà, je pense que ça évolue. Mais, effectivement, ce n'est pas naturel dans le procès pénal. et je pense que la formation est vraiment très importante non seulement pour donner à la victime une place complètement honorable, mais aussi pour comprendre tous les mécanismes psychologiques, notamment celui de l'emprise dans laquelle elle peut se trouver et qui la rende dépendante, qui l'empêche de parler, qui l'empêche de partir. Et pendant longtemps, on a dit qu'elles sont ambivalentes, ces femmes. Elles ne savent pas qu'elles veulent, elles portent plainte, puis après, elles retirent leurs plaintes, etc. Et finalement, je veux dire, on a été quand même bien aidés aussi par les psychologues, les psychiatres, qui ont pu nous expliquer ce que c'est ce que c'est que ce procès. Et maintenant, j'allais dire, un bon magistrat, un bon avocat... De vrai, moi j'ai été formé par les psychiatres, Normalement, c'est ça. Et il sait que si la femme, un jour, elle va déposer plainte et puis que trois jours après, elle retire sa plainte, c'est pas qu'elle est ambivalente et qu'elle se fiche du monde, c'est juste que ça fait partie de ce processus d'évolution qui est lié à cette emprise. Absolument. Mais tous les magistrats ne comprennent pas. Et ça, je pense que... Et c'est vraiment... En tout cas, je sais qu'au poste auquel je suis, c'est vraiment le message très fort qu'ils essayent de passer. Et pour vous, la clé, c'est entre autres une des clés, c'est la formation des magistrats. En tout cas, la prise de conscience, c'est important. C'est très important. Et oui, pour comprendre le mécanisme, je ne supporte plus d'entendre dire à une accusée, mais madame, pourquoi vous n'êtes pas partie avant ? C'est ça. Pourquoi n'avez-vous pas porté de blingue ? Je ne supporte plus. Et là, je m'assurge, parce que s'ils connaissaient réellement ce mécanisme, cette emprise que l'auteur des violences a sur cette femme, ils ne pourraient pas dire ça. Donc manifestement, j'ai eu affaire à des présidents de chambre qui ne connaissaient pas ces problématiques. Une femme qui est violentée tous les jours, ou presque, elle ne peut pas réagir de la même manière. Elle a peur, elle est dans la terreur, elle ne peut pas partir. Et on lui demande encore qu'il aurait fallu partir. Vous aviez les moyens de partir. Vous avez une voiture, vous avez une carte bleue. Et ça ne se résume pas, ce n'est pas si simple, en fait. Voilà, ce n'est pas si simple. Donc, il y a l'état d'esprit, on va dire, cette formation, donc l'état d'esprit des magistrats, leur capacité à s'ouvrir à une autre forme de procès pédale que celle mythologique dans laquelle ils étaient. et puis en France, c'est une difficulté de parler de psychologie, de psychiatrie, ils ont beaucoup de mal, y compris les experts qui sont désignés devant la cour d'assises. Ils sont, comme vous disiez, ils sont, alors je n'allais pas dire un ancestro, mais presque, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce phénomène, même en étant psychologues ou psychiatres. Et très souvent, on a fait venir à l'audience un psychiatre qui est, lui, pour le coup, extrêmement en avance. C'est-à-dire un expert que vous signez, un expert qu'on a fait citer, voilà, qu'on a fait citer, qui a travaillé avec le Canada, qui a travaillé avec les États-Unis, qui est effectivement dans les prisons à Montpellier, qui s'occupe beaucoup, qui est très intéressé par les violences, et qui leur a expliqué, qui leur a fait des schémas. Mais ils ont trouvé que c'était des édécupérations. Voilà. Et le lendemain, l'expert désigné par la Cour a été interrogé par nos soins et a dit, oh oui, enfin, il ne comprenait rien. Il ne comprenait pas. Ça le dépassait. Parce que ces femmes ont des stress post-traumatiques et à un certain moment, tout ce qui a été emmagasiné va sortir et c'est là où arrive le passage à l'acte. Enfin, je résume. Donc, il expliquait tout ça avec des croquis. Enfin, tout était clair. Ils étaient convaincus sur le coup. La présidente paraissait convaincue. Tout le monde paraissait convaincu. Et puis, on a dormi là-dessus. Et le lendemain, les choses se sont complètement basculées avec l'expert désigné par la Cour. C'est le jeu des assises aussi. C'est de ne pas être figé et d'avoir quelque chose qui bouge et évolue pendant toute une semaine. Mais voilà. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que les experts soient formés à cette problématique parce qu'ils comprendraient beaucoup mieux. Alors, ça arrive petit à petit. Là, nous allons avoir une affaire qui a été renvoyée en juin et l'expert psychiatrique a parlé du syndrome. Alors, femme battue, c'est un mot qui n'est pas forcément heureux, mais qui a parlé du syndrome de la femme battue comme on en parle au Canada, qui a parlé du stress post-traumatique qu'elle avait subi, etc. Donc, on avance, on avance. Je n'avais jamais vu ça encore dans les rapports. Donc, c'est formidable. Un des autres griefs qui est fait, c'est... Alors, d'abord, c'était l'accueil aussi dans les services de police. Il y avait... Avant la justice, il y a la police. Qu'est-ce qui... Est-ce que ça bouge ? Ça bouge beaucoup. Et après, je vous interroge aussi sur la lenteur. Ce qu'on fait, notamment dans les débats sur les violences faites aux femmes et les féminicides, on parle beaucoup de la réactivité de la machine ou sa lenteur à... Et on voit les délais qui ne sont pas, on va dire... Mais qui sont ceux de la justice française en général. Enfin, l'institution judiciaire engluée par ces difficultés humaines, budgétaires. Mais là, il y a danger. Voilà. Non, mais je... Pardon. Non, non, je vous en dis. Je devine la réponse. Mais je voudrais l'avis de la magistrate et de la haute fonctionnaire chargée de cette question, si je peux me permettre. Pas de régler... Pas de faire avancer tout beaucoup plus vite, mais au moins de réfléchir et de proposer... La première question, c'était... Il y a deux questions. C'est d'abord l'accueil dans les services de police, la police, et ensuite la lenteur ou la vitesse de la justice. Alors, sur l'accueil dans les commissariats, bon, il faut reconnaître aussi que des efforts ont été faits. Je pense qu'il y a un élément très important, c'est la présence maintenant dans de nombreux commissariats et autres gendarmeries d'intervenants sociaux. Et ça, je pense que c'est une avancée, c'est-à-dire qu'ils peuvent justement accueillir... Gérer, bien sûr. Avec des gens, donc pour le coup, des travailleurs sociaux... Qui savent comment... Donc ça, je pense que c'est important. C'est vrai aussi que le ministère de l'Intérieur a fait un gros effort de formation. Après, c'est vrai qu'il y a des billets de policiers, c'est difficile de former tout le monde. Mais en tout cas, l'effort de formation est fait aussi. Là, dans le cadre du Grenelle, une grille d'évaluation du danger a été établie. Comme dit le Grenelle, il faut toujours rappeler le Grenelle... Parlenez-moi, ça me... Des évidences pour nous ? Non, non. Le Grenelle des violences conjugales, donc, qui a été organisée l'année dernière entre septembre et novembre 2019 par le gouvernement. Et à ce moment-là, donc, une grille d'évaluation du danger a été établie. C'est-à-dire, c'est une grille d'interrogatoire, enfin, pas d'interrogatoire, d'audition, d'audition des victimes pour, justement, pour que les policiers posent les bonnes questions par rapport, justement, à l'emprise, par rapport à l'existence de violences, etc. Et ça, je pense que c'est... Voilà, vous voyez, ça va dans le bon sens. C'est un canevas qui permet de ne pas oublier des endroits clés qui, sinon, sans formation, passeraient à côté. En sachant que, sans formation, on ne peut pas forcément y arriver, parce que ces femmes ne parlent pas. si on ne sait pas les questionner. Absolument, parce qu'elles sont plutôt, comme je vous le disais, dans le déni, souvent. Moi-même, je leur dis, avez-vous subi des violences physiques ? Parce qu'elles ne me parlent des violences, éventuellement, en psychologie. Non, jamais. Bon, très bien. Et au fil du rendez-vous, eh bien, on apprend qu'elles ont été tapées la tête contre le mur. Elles n'appelaient pas ça des violences physiques. On leur jetait des objets sur elles. elles pensaient que ce n'était pas de la violence. Donc, voilà. En fait, il y a une manière aussi de les interprétenir. Alors, sur la vitesse et la lente, c'est ça. Alors, bon, c'est sûr que sur les affaires criminelles, on restera sur des longs délais, mais qui sont parfois un peu inévitables, parce qu'il y a des expertises, etc. En revanche, il y a quand même là un effort qui est fait très sérieusement sur tout ce qui concerne les filières d'urgence, que ça faisait partie justement des engagements que nous avons pris, toujours dans ce cadre du Grenelle, des violences conjugales, de mettre en place un schéma de l'urgence, des circuits courts, en fait, dans les tribunaux pour le traitement de ces violences conjugales, notamment autour de l'ordonnance de protection. Alors, vous savez qu'il y a la loi du 28 décembre 2019 qui a imposé que l'ordonnance soit rendue dans le délai de 6 jours à partir de l'ordonnance de fixation de la date d'audience. Donc, ça, c'est vraiment là. C'est un délai, oui, il y a une autre délai. Alors, depuis, je ne vous cache pas qu'on travaille vraiment un maximum à la fois pour respecter ce délai. Donc, deux décrets ont été pris, une circulaire. On a constitué aussi un comité de l'ordonnance de protection présidé par Ernestine René, qui est une grande figure, j'allais dire, de l'ordonnance conjugale et en étant... Enfin, pour moi, je pense que la clé aussi, c'est d'être dans l'échange, dans la concertation permanente, c'est-à-dire qu'avec les barreaux, avec les lycées de justice, parce que là, il faut qu'on ait des fluidités quand même vraiment bien faites, quoi, les grands réseaux associatifs et de faire remonter tout ce qui peut coincer, enfin, je vais dire, pour essayer d'améliorer le système. La Direction des services judiciaires a établi un guide du traitement judiciaire des violences conjugales, justement, à partir de trois juridictions pilotes qui organisaient bien, justement, la réponse, c'est-à-dire avec l'aide juridictionnelle accordée immédiatement, un bon accueil judiciable, donc c'était Créteil, Rouen et Angoulême. Et là, vous voyez, par exemple, malgré le confinement, on a plus de 40, donc ce guide est sorti en février 2019, 2020, après les deux mois de confinement, voilà, un peu plus, oui, deux mois, et là, on a déjà plus de 40 juridictions qui s'approprient ces mécanismes, et qui, à leur manière, parce que selon la taille des juridictions, selon leur réseau, aussi associatif, existant localement, essayent de trouver les réponses les plus adaptées. Et je pense que ça bouge et il fallait aussi que ces ordonnances qui sont civiles et qui permettent non seulement l'éloignement du conjoint violent, ce que permet le pénal, mais ce que ne permet pas le pénal, c'est l'organisation de la vie familiale et ce que fait justement ce type de décision. Et là, vous voyez, par exemple, entre 2019 et 2020, on a plus de 57% de demandes et on a un taux d'acceptation de ces mesures qui augmente aussi. Ça veut dire aussi que les juges aux affaires familiales sont plus en train de se faire. Oui, bien sûr. On a à peu près 66% de taux d'acceptation. Souvent, on se réfère à l'Espagne comme modèle d'entraînement de ces violences qui est à 70%. Voilà, ça bouge. Ça bouge. D'accord. Vous voyez des disparités régionales si vous intervenez pour voir beaucoup de comercices ou de tribunaux différents. Donc, est-ce qu'il y a un... Alors, en civil, oui, probablement parce qu'il y a des réflexes de magistrats. Voilà. Bon, à un certain moment, c'était résidence alternée. Et puis, ils ne voulaient pas entendre parler. Et d'ailleurs, c'est un gros problème. Lorsqu'on dépose une requête afin de divorce pour faute, on ne doit pas énoncer des griefs lors de la première audience de non-conciliation. Donc, c'est un problème parce que... Parce qu'on ne peut pas dire... Voilà. On ne peut pas dire « Madame était battue, les enfants étaient présents, ils bousculaient les enfants. » Donc, résidence alternée, c'est un non-sens parce qu'on n'a pas pu énoncer les griefs. Donc, le juge, on essaye quand même de le faire, mais il n'arrive pas à comprendre réellement l'impact que ça peut avoir sur des enfants. Voilà. Par exemple. Il va falloir évoluer là-dessus aussi. Pour le reste, l'organe de protection, c'est vrai que j'avais du mal à avoir une organe de protection qui me donne raison. On était souvent déboutés, soit parce qu'il n'y avait pas la plainte, et aujourd'hui, ça n'est pas obligatoire, soit parce qu'il n'y avait pas le certificat médical. Donc, les choses avancent. Alors, pourquoi écrire ce livre ? Parce que ça faisait dix ans, on a voulu faire un premier constat. Dix ans d'exercice dans ce domaine. C'est tout. Alors, j'espère que dans dix ans, on pourra en écrire un autre et dire bravo, on avance. Vous faites un livre aussi fort de l'écho que vous avez su donner à des affaires. Ça permet d'être porte-parole, si je peux me permettre. Oui, parce qu'il fallait vraiment... Les affaires sauvages, les affaires... C'est un accélérateur de prise de conscience sociétale aussi. Bien sûr. Parce que si la société n'est pas au courant, comment faire pour aider une amie, pour aider une sœur, pour aider une fille. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui m'ont dit « Mais grâce à vous, j'ai compris, j'ai identifié ce que je vivais. » Je croyais que c'était comme dans tous les couples. C'était une logique de couple, un conflit qui était un peu plus grave, qu'effectivement, il était toujours autoritaire, il était toujours maladroit dans ses propos, parfois violent. « Mais je pensais que ça faisait partie de la normalité. » Et là, identifier que ça ne fait pas partie de la normalité, ça les sauve. Et puis, ce livre est aussi un clin d'œil d'espoir parce que ces femmes qui ont en souffert, elles sont fortes, elles sont puissantes et elles seraient ressources. dès qu'elles sortent de cette emprise, avec mal, bien sûr, parfois, mais elles sont toutes réinsérées, elles ont trouvé un travail et très bizarrement, en tous les cas, pour les clientes que je cite, dans la restauration, la restauration des pierres. Il y en a une qui adore, qui fait partie sur les chantiers. Donc la réparation. La réparation. Voilà, dans les hôpitaux, elle fait des... Vous savez, elle répare ceux qui n'ont pas de jambes, etc. Elle retrouve des... Ah, vous mettez... Oui, donc, la belle restauration sans large. La restauration. En fait, je trouve ça magnifique. Les bateaux. Elles réparent des bateaux. Elles peignent des bateaux. Enfin, je trouve ça tellement improbable. Ça n'était pas du tout dans leur gêne puisqu'elles étaient enfermées, isolées. Parce qu'évidemment, ça fait partie aussi du mécanisme. Elles sont isolées de la famille, des amis. C'est-à-dire, comme ça, on ne parle plus. Et comme on ne parle plus et qu'on est coupé de tout, y compris, il y a des violences économiques, bien évidemment, vous en doutez, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est ça que les magistrats devraient comprendre. Oui, l'argent et l'argent qui était importante dans la résolution. Parce qu'elles ne travaillent pas. Bien souvent, ils ne veulent plus qu'elles travaillent. Et parfois, ils les cognent justement parce qu'elles doivent aller travailler. Comme ça, elles se font arrêter. Comme ça, il n'y a plus de lien social. Il n'y a plus rien. Il y a ça aussi. Donc, c'est très complexe. C'est très, très complexe. Et vraiment, si on n'est pas formé, je crois que moi encore, tous les jours, alors que j'ai vu vraiment des dossiers extrêmement durs, extrêmement difficiles, je trouve qu'il y en a encore des plus difficiles chaque jour. Je vais revenir dans un instant. Au-delà des progrès qui sont en cours et des statistiques que vous nous donnez, Mme Rome, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Beaucoup, évidemment, parce que tant qu'il restera des cas, ça veut dire que le travail n'est pas achevé. Mais nous n'aspirons pas totalement au repos. Donc, il faut... Qu'est-ce qu'il reste à faire en droit positif ? Qu'est-ce qu'il reste à faire en-delà de la formation ? Est-ce qu'il faut changer des règles ? Est-ce qu'il faut trouver un budget, une sorte d'aide à la nouvelle vie, entre guillemets ? Qu'est-ce qu'on invente ? Au-delà de ce que vous avez déjà observé dans le Grenelle et dans beaucoup de choses. Sur le droit positif, je pense qu'on a déjà pas mal avancé. On a déjà pas mal avancé. Bon, après, on peut peut-être toujours avancer. On peut toujours un peu affiner, mais le principal est là. Je pense qu'on a quand même franchi des pas. Je pense qu'il faut aider encore davantage à ce que cette parole justement puisse s'exprimer. Voilà, ça, ça me paraît très important. Je pense que nous devons aussi travailler sur le suivi des auteurs, la prise en charge de la violence. Ça, c'était un sujet qui n'était pas évident parce qu'il n'était pas forcément tellement admis, notamment par certaines associations féministes qui considéraient que dès qu'on s'occupait entre guillemets des auteurs, c'était qu'on les soutenait. Alors, c'est simplement pour leur empêcher de récidiver. Enfin, voilà. Et la violence n'est pas forcément une fatalité. Enfin, je veux dire qu'on peut aussi... De deux côtés. Je veux dire que ce n'est pas une fatalité pour la victime et pas une fatalité nécessairement pour la vie. Je pense qu'on n'est pas... Je pense qu'on n'est pas... Mais encore faut-il qu'elle soit prise en charge. La chère aussi. Donc, là-dessus. Et puis, bien sûr, je pense que... Ça, ça concerne moi directement la justice, la société, la politique au sens plus large. Je pense aussi que lorsqu'il ne peut pas y avoir éviction du contraire à violences, qui est quand même la politique pénale aujourd'hui dominante, c'est-à-dire c'est plutôt de faire partir le contraire à violences plutôt que de faire partir la victime. Lorsque c'est tout de même la victime qui part et souvent avec ses enfants, je pense qu'il faut permettre des conditions d'accueil, d'hébergement correctes. Et puis, je pense qu'il faut les aider, il faut les accompagner. Parce que justement, pour sortir de cette fameuse emprise, parce que sinon, elles vont rechuter. Et je pense que... Enfin, moi, je dis souvent qu'il ne faut pas les lâcher. Et là, je pense que nous avons encore... Nous pouvons encore progresser dans ce domaine. Moi, je pense que c'est beaucoup dans l'accompagnement. Déjà, mais ça, c'est aussi la... Comment dire ? C'est une sensibilisation encore accrue tout au sein de la société dans son entier pour bien, comme vous l'avez dit, M. Bonnet-Junta, bien entendre, bien écouter justement sa sœur, son amie, etc. Et aider au cas où. Et puis, je pense vraiment accompagner toutes ces personnes. Je crois aussi qu'un jour, il pourrait être intéressant qu'il y ait une allocation, enfin, en Espagne, ça existe, hein, voilà, qui puisse aussi leur permettre de repartir, j'allais dire, sur le plan économique et financier quand elles partent, parce que quand elles ne travaillent pas ou quand elles doivent parfois perdre leur travail si elles déménagent, enfin, bon, voilà. Je pense aussi qu'on pourrait imaginer pouvoir les soutenir. Alors, après, je vais dire, je sais bien que l'État n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut, après, moduler les aides selon les revenus, enfin, etc. Voilà. Oui, on peut aménager et faire, bien sûr. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant un jour qu'on arrive à ça. C'est l'État ou est-ce qu'on fait la part trop importante ou pas assez importante aux associations, j'en sais rien, à tout un tas d'autres structures ? Les associations sont quand même pas mal financées par l'État. Oui, je suis rendu, on est d'accord. Sinon, effectivement, c'est... Ça revient au subside public d'une façon ennue, par l'intermédiaire d'associations, d'accord, très bien, d'organisations. Et peut-être proposer des formations à ces femmes. Voilà, aussi, parce qu'elles arrivent, elles quittent tout. Une formation pour repartir. Elles pour repartir dans la vie active parce qu'elles ont des enfants et ce qui les empêche de partir, c'est qu'elles hésitent. Alors pour elles, elles hésiteraient peut-être moins. Non, mais elle vit pour les enfants. Mais oui, les enfants vont se retrouver dans un foyer, coupés de leurs amis, coupés de leur vie, coupés de leur chambre, coupés de leur quotidien. Elles me disent c'est impossible, je ne peux pas. Si on n'a pas une mère ou une sœur qui vous accueille, et encore quand on arrive, on débarque à 4, etc. Donc c'est aussi là le problème. Donc le fait, et je crois que dans la loi c'est prévu, vous avez prévu des logements d'habitation à loyer modéré pour ces femmes. voilà, donc ça c'est une bonne chose. Après je ne sais pas quel est le nombre. Et puis il y a quand même des aides garanties visales par exemple, voilà, pour éviter les cautions. Enfin bon, il y a des... Mais ça on ne le sait pas aussi. En fait, ça on ne le sait pas. Donc il faut se tourner vers des associations. Complètement. Pour ces femmes. Parce qu'elles ne savent pas au départ ce à quoi elles ont le droit. Très bien. J'ai lu quelque part, si je ne me trompe pas, que vous étiez en train d'avoir une autre casquette et que vous deveniez psychanalyste, vous étiez en pleine formation. Je suis en cours. Vous êtes en cours. Comme une étude. Comme une étude. Comme une étude. Comme une étude. Je n'ai jamais terminé d'étudier. Je l'ai vu écrire quelque part. Oui, je suis à l'Institut freudien à Paris. Très bien. Vous vous voyez dans une autre... En fait, je suis très intéressée par l'âme humaine, par les gens, qu'ils soient hommes, femmes. Et je suis toujours intriguée de leur attitude, surtout en l'occurrence de leur violence, de leur réaction, de la manière dont ils mènent leur vie. Et en fait, j'essaye de comprendre. Je fais pas mal de développement personnel. Je travaille avec des psychiatres et tout d'un coup, je me suis dit pourquoi pas la psychanalyse ? Donc je continue. J'ai quatre ans à faire. J'en suis à la deuxième année. Je suis à mi-chemin. Je suis à mi-chemin. Et je comprends quand même que tout se passe dans l'enfance. En fait, il faut faire très attention à l'éducation qu'on donne pour en revenir à l'éducation. Parce que là aussi, je crois beaucoup à l'éducation entre petites filles et petits garçons. Qu'ils apprennent un peu l'égalité, qu'ils apprennent l'amour de l'un, de l'autre. Voilà. On pourra en revenir à vous, à la fraternité, à l'égalité. Voilà. D'accord. Mais l'école aussi a fait beaucoup de progrès, non ? Elle progresse. Faudrait pas ? D'abord, pardon, c'est le père de deux filles qui se prononce et qui pensent que mes filles ont peut-être une éducation bien meilleure ou plus égalitaire que celle qu'on a reçue nous quand nous étions enfants. Vous trouvez ? Peut-être, oui, quand même. Jusqu'à des grands efforts de la part de l'éducation nationale pour avoir des enseignants qui justement sont plus sensibles. et ce n'est pas parfait mais vous trouvez qu'on est nice ? Non, on progresse quand même. Rassurez-moi. Non, enfin, je pense que... Je ne sais pas, je suis mitigée. Ah bon, vous êtes moins enthousiaste que moi sur... Si, moi je vois dans mon entourage, je veux dire, avec des enfants... Le discours des jeunes femmes et des jeunes hommes n'est pas le même quand même. Heureusement, oui, c'est l'école et c'est nous, c'est sur les adultes et aussi l'école et tout ça qui change un peu les choses. ne me faites pas, il faut que vous voyez du loin et voir... Non, non, les jeunes hommes, enfin moi je le vois, dans ma famille, ils sont beaucoup plus attachés. Je pense qu'ils s'investissent davantage dans l'éducation des enfants et puis il y a aussi un peu plus de partage des tâches parce que ça reste quand même un vieux sujet. Mais il n'en reste pas moins que moi j'ai des jeunes femmes de 22 ans qui arrivent, qui sont massacrées par des jeunes hommes de 22 ans. Bien sûr aussi. Voilà. Ça ne m'est pas des jeunes. Je dis simplement qu'il y a quand même une évolution générale. En tous les cas, les femmes parlent. En tous les cas, un peu plus. Mais il n'en reste pas moins que j'ai toutes les générations qui viennent au plaisir. Bien sûr. Bien sûr. elles arrivent avec leurs parents et elles arrivent avec leurs parents et elles sont dans un état déplorable. Et les milieux sociaux ? Alors, il y a toutes les catégories. Moi, je reçois toutes les catégories bourgeois, des avocates, des femmes avocates, des femmes médecins, des femmes ci. Voilà. elles-mêmes n'arrivent pas identifient ce qu'elles ont vécu. Voilà. Parce que tellement... Elles n'identifient pas ou elles savent et n'en croient le coup la possibilité, la capacité, elles sont dans le déni. Parce que économiquement, parce que socialement, parce que tout est compliqué. Non, pas forcément. Elles se rendent compte au fil du temps ce qu'elles vivaient, mais au départ... Au départ, elles sont dans le déni. Oui. Tout à fait. Donc, c'est pas si simple. Je n'ai pas dit que tout était simple. Et puis, il y a des femmes, effectivement, de milieux très modestes et qui, bizarrement, là encore, je suis extrêmement surprise, ce sont des femmes d'une force et d'une intelligence qui m'étonnent encore parmi les clients. Oui. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce terme de femmes puissantes. Oui, oui. Oui, c'est le titre, le nom de la collection Puissance des femmes. C'est une direction qui est dirigée par Laura Adler, en fait, de Don Quest-Store. Et c'est vrai que dans un premier temps, moi qui suis une grande démocrate, tout ça, je disais que je n'aime pas trop ce terme de pourquoi on parle toujours de puissance, etc. Et en fait, maintenant, je le revendique presque parce que je me dis mais oui, et la femme puissante, ce n'est pas forcément la femme pédégère. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. La femme puissante, c'est la femme... C'est celle dont on parlait, j'ai eu un jugeat. Exactement, dans ce que vous disiez, la femme qui réussit un jour à sortir de ce jou et à retrouver la lumière, voilà, qui a ensuite épanoui, pour moi, c'est ça, une femme puissante aussi. Tout à fait. D'ailleurs, elles sont des femmes fortes pour supporter tout ce qu'elles supportent. C'est une jolie... C'est une belle analyse. Oui, pardon. Vous me pardonnez de faire une analyse à votre place. Non, non, mais je vous en prie. Si je vous demande de sortir de ce registre et de nous parler de façon plus générale en guise de conclusion de quels autres efforts auquel pan de la justice française et de la société sont laissés en vingtuellement dans l'ombre, là, on est sur une cause qui n'est pas encore résolue mais qui progresse largement et parce que la médiatisation, les efforts des pouvoirs publics, la prise de conscience des professionnels, est-ce qu'il y a juste à côté quelque chose auquel vous pensez, quelque chose de croisé dans votre vie professionnelle qui reste encore, on va dire, un parent très pauvre ? En parallèle, je m'occupe aussi souvent des enfants et je suis souvent devant le juge des enfants et je pense que là encore on n'est pas bien compris. Alors que l'enfant, normalement, le juge des enfants est là pour son intérêt supérieur. Et malgré tout, il pense que c'est un conflit parental encore et ça, ça m'agace profondément parce que c'est au-delà du conflit parental. Que c'est un problème d'adulte, de parent. Voilà, uniquement et la souffrance de l'enfant, il met ça sur le compte du conflit de loyauté, d'alaïnation de la mère, etc. Et c'est, pour moi, c'est réducteur. L'enfant souffre terriblement. Terriblement parce qu'il a vu les parents effectivement se séparer mais il a aussi son mot à dire. Aussi petit soit-il. Et donc là, voilà, moi là, j'aimerais qu'il se passe quelque chose. Parce que je trouve qu'on est loin, on est loin des... T'avais une carte blanche aussi, Isabelle Romme, donc... Non, mais spontanément, j'aurais dit la justice, enfin je pense qu'il y a la justice des mineurs. Et puis bien sûr aussi parce que j'ai été juge d'application des peines. tout ce qui concerne la réinsertion. La sortie de la prison, la réinsertion. Voilà, pour moi, ce sont les deux sujets sur lesquels on a encore beaucoup à progresser et sur lesquels on n'avance pas très vite. Et par rapport aux enfants, alors c'est vrai que moi je n'ai jamais été juge des enfants, mais j'ai... Mais vous avez côtoyé beaucoup, bien sûr. etc. Et je trouve aussi que notre société ne traite pas toujours très bien ses enfants. C'est-à-dire que... enfin je veux dire, on va parler d'enfants rois, on va leur acheter des jouets, etc. Mais quand il faut les entendre, quand il faut les considérer comme des êtres à part entière et pas que comme des petits enfin objets, entre guillemets, là, on est beaucoup moins vaillant. Or, moi, ces enfants, ils ont le droit à la parole. Enfin, je veux dire, ils doivent être respectés en tant que tels. et je trouve qu'on n'est pas forcément toujours dans le respect de nos enfants. Et moi, je suis très attachée à la Convention des droits de l'enfant qui, je trouve, est assez méprisée dans notre société. Et je me suis toujours insurgée depuis très longtemps quand on dit toujours oui, 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 ils ont des droits mais ils ont aussi des devoirs. Et ça, ça m'énerve. Enfin... Donc... Bien sûr qu'ils ont des devoirs, des obligations. Mais comme si quand on parlait des droits il fallait absolument mettre des obligations. Mais oui, mais attention, vous n'avez pas que des droits. Et voilà, c'est... Et je pense qu'on devrait être plus généreux envers nos enfants. Voilà. Très bien, très jolie conclusion pour toutes les deux. Je vous remercie infiniment de ces belles paroles. Merci. On parle de sujets sombres mais on peut en parler avec une bonne lueur d'espoir. Oui, bien sûr. Avec un peu le sourire, bien sûr. Avec un peu l'humanisme et d'empathie. Bien sûr. Et je vous remercie infiniment de vous être prêté au jeu de cette audition contradictoire. j'admène Junta pour ce livre à l'occasion de ce livre Une défense légitime violences conjugales des avocates en colère. Vous avez vu qu'elle n'est pas en colère mais déterminée. C'est un peu... Tu me permets de nuancer. Nous ne sommes pas encore récits. Non, nous ne sommes pas encore récits. Merci de ne pas faire mon procès. Nous ne sommes pas... Et Isabelle Rome, merci aussi pour la franchité de votre propos en étant haut fonctionnaire chargé de ce pan de cette question très importante de l'égalité et de la discrimination homme-femme avec ce livre Liberté, Égalité, Survie. C'est peut-être un ajout. Il faudrait garder peut-être fraternité et rajouter Survie en plus dans le carnet républicain. C'est vrai. Voilà. Donc aux éditions Stock et Fayard pour vous. Merci aux Nôtes de Paris qui nous filment et sont nos partenaires du Musée du Barreau de Paris pour la diffusion de notre parole et de nos messages. Merci à la Société des Amis du Musée du Barreau de Paris. Un dernier point. le projet d'audition contradictoire organisé par ce musée pour l'instant hors les murs et encore non pas complètement confiné mais on va dire restreint d'accès sera enregistré le 14 décembre avec mes confrères Francis Spiner nouvellement maire du 16ème arrondissement mais toujours avocat qui vient de commettre un roman policier qui a été un roman sur la vie d'avocat et mes confrères et consœurs Didier Seban et Corinne Hermann pour parler vraiment d'un sujet différent et en même temps passionnant qui concerne on va dire les colquaises ou les cas oubliés et le travail qu'ils font pour mettre en lumière le sort des victimes qui ont été délaissées et essayer de ramener devant les courbes ce qui aurait dû être convoqué un peu spontanément ou naturellement le 14 décembre en attendant je vous incite vraiment à lire ces deux livres qui sont complémentaires qui ne sont pas du tout opposés il y a l'expérience de la magistrate aujourd'hui du ministère de la justice avec tous les efforts qui y sont déployés et l'expérience de l'avocate en voie de devenir psychanalyste donc rendez-vous dans 4 ans rendez-vous dans 4 ans pour votre livre sur ma vie de psychanalyste en plus de ma vie d'avocate et voilà je vous remercie toutes les deux et je vous dis à très bientôt au musée ou dans un frétoir avec plaisir merci à vous et je vous remercie Sous-titrage FR ?